Bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo où tout simplement je vais vous parler de l'arrêt de la pilule donc vous allez peut-être vous demander déjà pourquoi j'ai décidé d'arrêter la pilule. C'est simple, c'est parce que tout simplement ça fait ça ça allait faire en janvier trois ans que je prenais la pilule j'ai déjà pris aussi une pilule avant mais je l'avais arrêté pendant deux ans déjà tout simplement parce que je n'avais personne et que j'avais pas j'ai pas pris la pilule en fait à la base je vais un peu vous raconter les gens on va commencer par le début donc moi j'ai pris la pilule déjà tout simplement parce que j'avais des rapports tout simplement voilà donc du coup j'ai pris une pilule et cette pilule s'appelait lilou c'est une pilule que vous connaissez très certainement si vous êtes une nana et que vous regardez ça parce que en tout cas vous avez mon âge parce que j'avais l'impression que les filles toutes les filles que je connaissais prenaient cette pilule c'était un truc de malade moi tout simplement j'ai pris celle ci parce que on m'a conseillé celle ci enfin on m'a pris celle ci c'est le gynéco qui m'avait prescrit donc cette pilule là en fait tout le monde l'avait c'était une deuxième génération il me semble même convenait pas trop mal la première fois que j'ai prévu j'avais pris un tout petit peu de poids j'avais pris genre deux kilos mais je les ai vite fait perdu donc ce mythe de on prend des kilos parce que on prend une pilule je pense que ce n'est pas valable pour toutes les pilules parce qu'il y a des pilules qui sont très 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 dosées et là je peux comprendre enfin bon bref c'est un autre sujet du coup voilà j'avais pris la pilule pendant à peu près je dirais deux ans un truc comme ça peut être un petit peu moins peut-être un an je me souviens plus exactement j'ai envie de dire des bêtises après je j'étais célibataire tout simplement donc bah ma mère m'a dit ce sera peut-être bien que tu l'arrêtes parce que c'est un peu de la merde pour le corps donc ça n'a aucun intérêt de continuer à la prendre moi je n'avais pas prise parce que j'avais des douleurs au niveau des règles je n'ai jamais eu ce problème je n'avais d'ailleurs jamais 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 mal la pilule m'a déclenché des douleurs dès que j'ai commencé à prendre la pilule et j'ai commencé à avoir mal pendant les règles donc enfin et règles quand même des fausses règles faut se le dire et donc du coup tout simplement voilà je l'ai arrêté pendant quasiment deux ans on va pendant environ deux ans et puis voilà j'étais en plus extrêmement bien réglé donc ça c'était hyper pratique je l'ai toujours été admettons si j'avais mes règles le 25 le mois d'après j'avais le 25 ou le 26 ou le 24 enfin voilà j'étais vraiment hyper bien réglé donc ça c'était vraiment hyper pratique bon bah voilà par contre ça m'avait déclenché à cause de la pilule des douleurs pendant mes règles donc après elles ne m'ont pas quitté non plus pendant ces deux ans ces douleurs donc voilà pour ça donc voilà je l'ai arrêté tout simplement ensuite rencontré Kylian et puis bah voilà je vous j'avais en besoin et envie surtout d'une seconde protection parce qu'il ne faut pas oublier qu'il faut se protéger bien évidemment contre les maladies donc les préservatifs sont très très important ne l'oubliez pas mais je voulais une seconde protection au cas où voilà on ne sait jamais ce qui peut se passer où j'ai décidé de reprendre la pilule et en plus de ça ma dermato en fait m'avait conseillé dans l'année parce qu'en fait j'avais quand même un petit peu d'acné et j'avais pas non plus de l'acné un truc de fou mais j'avais de l'acné et ça me gênait donc je mettais des craves etc mais elle avait conseillé une pilule mais puisque j'avais décidé de l'arrêter je ne l'avais pas prise et donc du coup elle m'avait dit que Lilou c'était vraiment pas bon du tout pour donc la pilule Lilou c'était vraiment pas bon par rapport à l'acné enfin ça n'aidait pas à ne plus en avoir c'était limite le contraire donc du coup elle m'avait conseillé une pilule qui s'appelait jasmine et c'était resté dans le coin de ma tête donc je me suis dit je vais demander à mon médecin généraliste parce que oui votre médecin généraliste peut vous prescrire une pilule et donc du coup je suis allée voir mon médecin voilà pour lui demander je lui disais que j'avais envie de reprendre une pilule etc et donc du coup elle m'a dit ok très bien par contre voilà fallait faire des prises de sang machin forcément quand on reprend une pilule pour voir déjà si elle fonctionne bien si on la tolère bien etc etc voilà et savoir si votre corps va bien et protéger aussi avec cette pilule parce qu'il faut savoir que certains corps ils ont besoin de pilules vraiment très très fortes ou au contraire ça dépend en fait de votre tout votre organisme etc donc du coup j'ai pris donc cette cette pilule et c'était un miracle je n'avais plus de boutons du tout en je vais dire allez entre oula excusez moi quinze jours et un mois on va dire voilà j'avais plus du tout de boutons j'avais une peau je pourrais presque dire parfaite là en fait j'ai toujours eu plein de petits 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 boutons mais oui tout petit tout petit tout petit bouton qui se voit à peine mais quand on se rapproche enfin moi je les voyais ça me dérangeait puis sinon voilà j'ai des boutons comme maintenant parti par là voilà sur le menton parfois j'en avais un gros là voilà parfois j'en avais deux trois mais j'étais pas blindé de d'acné pour ça voilà j'ai quand même eu de la chance donc j'avais pas à me plaindre mais ça me gênait quand même d'en avoir surtout qu'à ce moment là quand j'avais après j'avais 19 ans donc ça me saoulait au d'un moment c'est bon je suis plus ado raté de me saouler avec la pilule avec la les boutons et donc du coup voilà j'avais une peau nickel vraiment voilà en dehors de tout ce qui était bouton j'avais vraiment une peau lisse belle etc donc j'étais vraiment trop 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 content et elle me convenait parfaitement donc en plus de ne plus avoir de boutons me protégeait et c'était tout ce que je voulais mais au moins il y avait le petit plus de ne pas avoir d'acné je sais plus si je vous l'ai dit mais cette pilule s'appelait la pilule jasmine voilà je sais plus ce que je vous l'ai dit moi par contre on me file toujours le c'est jamais la jasmine et un merde comment on dit ça vous savez quand on quand il y a les mêmes ingrédients dedans là je me souviens plus comment ça s'appelle enfin bref et donc du coup voilà j'ai pris cette pilule pendant quasiment trois ans puisque là j'ai décidé de l'arrêter et j'ai tout simplement décidé de l'arrêter parce que c'est de la merde pour le corps il faut pas se leurrer sans déconner c'est soit c'est un truc qui bloque quelque chose de naturel alors voilà il y a plein de personnes je viens d'entendre oui mais bon des préservatifs c'est vraiment c'est pas la même chose je trouve ça un peu con vous dites ce que vous voulez mais au bout d'un moment soit vous avez envie de vous protéger soit vous n'avez pas envie j'ai absolument pas envie en plus de vous allez me dire il ya d'autres moyens de contraception autre que la pilule pour la femme en tout cas et qui vont me dire sinon il ya le stérilet il est hors de question que je mette ce genre de choses dans mon corps ça n'a rien à foutre dans mon corps il ya les implants là c'est hors de question aussi en plus j'ai eu plein de témoignages autour de moi soit ça fait hyper mal soit les personnes avaient leurs règles tout le temps soit elle les avait jamais je trouve pas ça bien du tout moi j'ai vraiment décidé de l'arrêter parce que je trouve ça mauvais pour le corps je ne dis pas que je la reprendrai pas un jour peut-être que je la reprendrai vous expliquerai éventuellement aussi pourquoi là pour le moment j'ai envie un petit peu d'assainir mon corps voilà de laisser tranquille parce que ça fait quand même trois ans que j'ai des fausses règles que mon corps en fait est bloqué comme ça faut pas oublier que la pilule aussi il y a des effets secondaires mais en plus de ça vous n'avez pas les mêmes sensations votre corps n'a pas les mêmes sensations ça coupe plein de choses vous n'avez pas les mêmes voilà mêmes sensations avec votre corps puisque vos hormones sont en gros que je sais pas comment dire sont sont réglés par rapport à ça elles sont tenues en laisse avec ça je sais pas comment dire là j'ai pas les mots donc du coup j'ai décidé de l'arrêter là mon chéri était au courant il ne m'a pas dit oui ni non il manquerait plus que ça en même temps mais voilà ça arrive je suis sûr que dans certains couples certains hommes n'acceptent pas que leur nana arrête un moyen peu importe que ce soit la pilule que ce soit le stérilet que ce soit parce qu'ils se disent ah il va falloir que je mette un préservatif ça me casse mes couilles en fait les gars c'est pas votre corps donc vous n'avez rien à dire si vous voulez pas mettre de préservatif et bah tu te la mets derrière l'oreille et bonne soirée je suis désolée d'un petit peu vulgaire comme ça mais c'est la vérité en fait c'est votre corps c'est à vous de décider ce genre de choses sinon eux ils ont qu'à se faire les coucouniettes et puis voilà et où ils ont qu'à prendre une pilule puisque apparemment il devait faire une pilule pour les hommes je ne sais pas si ça existe déjà ou pas enfin bref peu importe mais en tout cas je dois voir ce serait à nous nous protéger pour avoir pour ne pas avoir d'enfants et surtout qu'il faut pas oublier aussi que la pilule ne protège pas des mst etc etc toutes ces merde qu'on peut choper donc du coup voilà c'était une petite parenthèse comme ça donc du coup je vais j'ai fait une petite liste et tout pour vous dire un petit peu tout ça vous expliquer un petit peu tout donc du coup ma dernière pilule je l'ai prise le mardi 11 septembre moi c'était toujours ça je l'arrêtais le mardi et parce que moi j'avais une pilule en gros il fallait que je l'arrête pendant une semaine donc ça vous connaissez peut-être parce qu'il ya aussi des pilules on peut prendre non stop voilà c'est pour les personnes qui sont un peu en général on va dire qu'ils sont un peu plus tête en l'air puisque comme ça au moins elle les prennent de la panne tout le temps donc elles se disent pas je vais là il faut que je l'arrête et puis je la prends pas pendant une semaine et puis elle oublie de la reprendre etc il ya des personnes qui sont complètement tête en l'air mais moi j'ai jamais eu de problème avec ça j'avais même même plus besoin de me mettre de réveil fin au bout d'un moment on s'habitue donc du coup ma dernière pilule je l'ai prise le mardi 11 septembre donc aujourd'hui on est pour vous situer le 10 novembre donc après une dizaine de jours donc je vais vous dire un petit peu ce qui s'est passé et tout avec mon corps donc après une dizaine de jours déjà j'avais une peau beaucoup plus grasse parce que faut pas oublier aussi que la pilule en fait en gros c'est un petit peu ça aussi le truc que ça faisait c'est que ça m'asséchait forcément la peau c'est aussi pour ça que j'avais certainement moins de boutons j'avais la peau vraiment beaucoup plus sèche donc du coup ça ça me gênait pas trop j'avais pas non plus une peau extrêmement sèche j'avais juste besoin d'être une petite crème hydratante comme n'importe qui mais voilà j'avais la peau un peu plus sèche et là j'avais la peau voilà au bout d'une dizaine de jours beaucoup plus grasse qui était beaucoup moins belle j'ai commencé à avoir de nouveau des imperfections j'ai recommencé à avoir mes petits boutons sur le front je suis ravie des petits boutons partis par là comme là vous pouvez je sais pas si vous allez réussir à voir mais voilà des petits boutons des rougeurs un petit peu voilà par ci par là c'était surtout sur le menton que ça a commencé c'est plus c'est pas pourquoi on va parler des petits boutons ici mais sinon j'ai commencé à avoir énormément de rougeurs j'avais même eu une espèce de plaque ici enfin j'ai recommencé à avoir forcément ça j'ai ça j'en étais sûre et c'était ça la seule et unique chose pour laquelle j'étais réticente d'arrêter la pilule c'était de retrouver mon acné et ça franchement c'est un truc c'est pour ça que j'ai hésité je vais pas l'arrêter je vais pas l'arrêter parce que sinon je vais recommencer à avoir des une tête d'adolescente avec des chetards et tout et ça ça me foutait vraiment les boules mais je me suis dit bon c'est pour mon corps on verra bien je suis dit putain bon vu que j'ai maintenant j'ai 22 ans malheureusement peut-être que j'aurai moins d'acné ou on verra bien comment ma peau réagit et donc du coup voilà après aussi un autre truc c'est que j'ai remarqué j'avais moins faim aussi alors est-ce que c'est dans ma tête ou pas je ne sais pas mais bon c'est une constatation donc je vous le dis quand même et ensuite donc du coup voilà par contre ça je vous le dis ça m'était pas arrivé la première fois que j'avais arrêté la pilule la première fois que j'avais arrêté la pilule j'ai tout de suite eu mes règles un mois après enfin j'ai été de nouveau réglé très très vite alors que là je les ai eu donc normalement j'aurais dû les avoir donc après quand j'ai arrêté donc le 11 septembre après ça met quelques jours donc du coup j'ai eu complètement normalement c'était donc là le mardi j'ai arrêté en général je les avais toujours le samedi dimanche donc c'était vers le 14 une cannerie comme ça je crois 14 15 quelque chose comme ça normalement j'aurais dû les avoir le 14 15 octobre ça n'a pas été le cas je ne les ai pas eu et donc je me suis dit bon c'est peut-être normal je vais peut-être les avoir une semaine après deux semaines après parce que ça va avoir un petit peu de retard au bout d'un moment j'ai commencé à m'inquiéter un petit peu puisque au final je les ai eu seulement la veille de mon anniversaire c'est à dire là il y a deux trois jours là puisque je les ai eu le 7 novembre voilà c'était mon cas d'anniversaire j'étais ravie donc ça a mis vraiment du temps puisque au final j'ai eu quasiment un mois de retard en gros j'ai quasiment pas eu mes règles pendant deux mois oui à peu près et j'ai eu le 7 novembre et j'ai eu je vous le dis voilà très 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 mal je n'ai jamais eu aussi mal je n'ai jamais été aussi mal en ayant mes règles alors est-ce que c'est parce que mon corps s'est dit enfin des vraies règles et donc là mon corps il était complètement il savait plus où il était donc voilà j'ai eu extrêmement mal au ventre je suis restée pendant des heures avec une bouillotte sur le ventre tellement j'étais au bout de ma vie alors que ça m'est jamais arrivé j'ai jamais niagnacé en ayant mes règles ça m'arrivait d'avoir mal mais j'avais pas non plus me rouler par terre quoi alors je sais qu'il y a des nanas qui ont vraiment très très mal et moi ça m'était vraiment jamais arrivé d'avoir aussi mal voilà très très mal au ventre j'ai eu donc voilà des petites poussées de boutons qui vont avec les règles je les ai encore pour vous informer si ça vous fait plaisir de savoir ça forcément parce que je les ai eu 7 on est le 10 forcément c'était beaucoup beaucoup plus abondant que quand je prenais la pilule puisque quand je prenais la pilule j'avais quasiment rien en fait pour les femmes qui prennent la pilule les jeunes femmes qui prennent la pilule vous le savez ce ne sont pas des vraies règles donc ça ressemble pas vraiment à du sang semblent à un espèce de liquide marron dégueulasse enfin c'est pas c'est voilà là c'est du vrai sang quoi c'est ça m'a dégoûté d'ailleurs je veux oublier que ça ressemblait à ça les règles carrément ça va j'étais à la limite tourné l'oeil j'ai la phobie du sang bon j'exagère un petit peu mais vraiment j'ai pas trop trop apprécié j'ai utilisé beaucoup plus de sargent hygiénique que d'habitude donc merci de nous rembourser ça c'est très très sympathique donc du coup voilà après je peux vous écrire un peu tous les symptômes j'ai eu aussi très 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 envie de vomir là ça s'est un petit peu calmé aujourd'hui mais voilà le 7 le 8 le 9 novembre c'était horrible le jour de mon anniversaire voilà je me suis même sentie mal au restaurant j'ai dû aller prendre l'air parce que je me souhaitais vraiment pas bien j'étais toute barbouillée enfin c'était vraiment très très chiant j'avais la tête qui tournait tout ça enfin j'étais vraiment j'avais mal à la tête enfin j'étais vraiment vraiment pas bien donc du coup voilà pour les symptômes là maintenant ça va et de toute façon je vous reparlerai peut-être de ça soit sur instagram si vous ne me suivez pas c'est madame grognon-dubas ytb je vous parle très très souvent là dessus je vous dis des trucs sérieux comme des trucs drôles des trucs à la con etc je vous raconte ma vie et tout mais peut-être que je vous redirai ça ou alors peut-être que je mettrai ici dans la barre d'infos on verra peut-être que je vous referai une vidéo dans quelques mois pour vous dire comment ça a évolué peut-être que ça reviendra un petit peu comme j'étais avant c'est à dire me sentir pas trop mal quand j'ai mes règles tout à fait voilà plutôt normal alors que là j'étais vraiment pas bien donc voilà pour ça et puis c'est tout ce que je voulais vous dire en fait je voulais juste vous dire ça un petit peu moins d'expérience et parce que ça peut peut-être aider certaines personnes à avoir cette envie d'arrêter aussi et puis bah ou alors de la commencer je ne sais pas enfin moi le but là c'est surtout de vous dire de l'arrêter parce que c'est de la merde mais je ne dis pas encore une fois que je ne la reprendrai pas puisque voilà j'aime bien quand même avoir une peau un peu nickel un peu lisse et tout mais c'était surtout pour ça que j'aimais bien mais après voilà je pense que c'est un choix qui se fait seul bien évidemment il faut le dire si vous avez un copain c'est normal de lui dire mais par contre voilà c'est à vous de faire ce choix et moi je l'ai fait et il m'a rien dit il m'a pas dit s'il était d'accord ou pas d'accord si ça le dérangeait si ça le dérangeait pas au final il s'en fichait c'était pas un problème pour lui donc voilà et tant mieux puisque sinon c'était tant pis pour lui ça ne me regarde plus après et voilà j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu et puis que ça vous a intéressé de faire ce témoignage au final et puis bah voilà j'espère voilà que ça vous a plu dites moi vous votre expérience si vous prenez la pilule si vous la prenez pas vous avez l'intention de l'arrêter si ça vous a donné envie de l'arrêter éventuellement alors effectivement ça donne pas très envie quand je vous dis que je me sens vraiment pas bien à cause de mes règles mais ça c'est quelque chose de naturel en soi et en fait mon corps il resubit de vraies règles et je pense que c'est un vrai traumatisme pour le corps de tout d'un coup se redire oulala qu'est-ce que c'est que ça là que je... ce bordel ça m'est pas arrivé depuis 3 ans c'est un petit peu normal je pense donc voilà c'est tout ce que j'avais à vous dire et puis bah je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très vite ciao et